Merci président. Débat d'orientation budgétaire assez intéressant parce que qu'on soit de la majorité des oppositions ou des non-escrits, c'est quand même des satisfaits sites qui sont lancés au programme CAP 300 000 habitants que notre majorité a lancés. Je voudrais réagir et rebondir sur ce qu'a dit Régis sur le numérique et surtout la bondée parce que nos territoires ruraux ont l'impression de souffrir de ne pas voir le numérique avancer aussi vite que ce qu'ils souhaiteraient. Il y a quand même un état de fait qu'il faut préciser. Les opérateurs, et je ne vais pas les citer, ont la volonté d'investir sur les zones urbaines denses, la glorie de Rodez, la commune de Millau. Et ils investissent quand même à leur rythme. Tout n'arrive pas tout de suite et à fond plein débit. Mais nos concitoyens qui ne sont pas sur ces territoires-là ont l'impression que cela traîne, que cela va pas assez vite. Et moi j'insisterai sur le fait, dans ce débat d'orientation budgétaire, sur la politique qui est la nôtre. C'est de mettre ce réseau d'initiatives publiques que nous portons avec un certain nombre de partenaires et collectivités dans ce débat. Nous avons la volonté d'aller vite sur le très haut débit. C'est un impératif d'attractivité. Et c'est important de le saluer. Donc Régis, nous souscrivons ta démarche, nous souscrivons à ton propos. Mais il faut rappeler que ça fait quand même partie d'une volonté politique de la majorité départementale et de vous autres quand vous souhaitez vous y associer. Ça fait partie du consensus numérique pour l'Aveyron. Donc on a parlé du numérique au sens ADSL, mais il y a aussi la résorption des zones d'ombre sur la téléphonie mobile, où récemment le département a résolu des problèmes sur trois communes. Et nous lançons actuellement ce nouvel inventaire des zones économiques qui sont mal desservies. Et je pense que le département, quand il a répondu à l'appel à projet, s'inscrit complètement dans cette dynamique numérique dont l'Aveyron a besoin. Donc dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, il est important de rappeler que le numérique, dans le CDOB, a une place importante. Il est important de le saluer et qu'il faut aller plus loin pour répondre aux attentes et aux considérations des Aveyronais. Merci Président. Merci, merci Sébastien.